L'intelligence artificielle L'intelligence artificielle fait le buzz depuis quelques années. On lui prête des pouvoirs presque magiques. D'un autre côté, on la redoute. Certains disent même qu'elle annonce la fin de la civilisation. Je voudrais avec vous prendre un peu de recul sur cet outil, cette discipline qu'est l'intelligence artificielle et passer en revue un certain nombre d'idées reçues dont elle fait l'objet dans le but de définir de manière un peu plus raisonnable ce qu'elle est et ce qu'elle représente en termes d'opportunités et d'enjeux pour notre civilisation. Alors, première idée reçue, l'intelligence artificielle, c'est nouveau. Non, pas du tout. L'intelligence artificielle n'est absolument pas nouvelle. Elle est le fruit, au contraire, d'une très longue maturation qui remonte aux années 50. Et c'est dans les années 50 que des chercheurs américains ont créé ce concept et ce nom et ont commencé à travailler sur la capacité d'une machine à simuler l'intelligence humaine et la capacité d'une machine à modéliser des processus cognitifs comme la mémorisation, le calcul, le raisonnement, la déduction ou la créativité. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Vous me direz, pourquoi l'intelligence artificielle fait tellement parler d'elle depuis quelques années ? Il y a trois choses nouvelles. La première chose nouvelle, c'est un accès facilité et de moins en moins coûteux à un très grand nombre de données sur lesquelles l'intelligence artificielle peut s'entraîner. On cite souvent l'exemple de la reconnaissance visuelle. L'algorithme ou la machine s'entraîne à reconnaître un chat à partir de plusieurs millions d'images de chats qu'on a probablement labellisées. La deuxième chose nouvelle, c'est la puissance de calcul, la puissance de traitement des processeurs qui a augmenté de manière presque exponentielle au fil des années et qui rend les délais d'apprentissage de la machine considérablement plus rapide. Ils sont passés de plusieurs semaines à quelques heures. Et puis la troisième chose nouvelle, c'est le développement d'une nouvelle technique d'apprentissage de la machine qui s'appelle le deep learning, apprentissage profond, qui est basé sur des réseaux de neurones avec un très grand nombre de couches et qui permettent de modéliser des processus très complexes qu'on était absolument incapable de modéliser jusqu'alors. La conduite d'un véhicule, le diagnostic médical, pour ne citer que quelques exemples. Ces trois facteurs conjugués ont rendu l'intelligence artificielle extrêmement puissante. C'est un outil très puissant depuis quelques années qui va impacter durablement et en profondeur nos sociétés et notre économie. Alors, justement, deuxième idée reçue, l'intelligence artificielle va tous nous mettre au chômage. Alors, cette crainte d'un chômage de masse et d'un chômage technologique ressurgit à chaque période, je dirais, d'innovation technique. La machine à vapeur, l'informatique, l'électricité étaient perçues par tous leurs contemporains comme signant la fin du travail ou le chômage de masse. En réalité, il n'en a rien été. Si le chômage technologique il y a eu, ça a toujours été très transitoire. Et en réalité, la création d'emplois l'a toujours largement emporté sur la destruction d'emplois pendant ces périodes. Alors, quid pour l'intelligence artificielle ? Il y a eu une étude en 2013 réalisée par des chercheurs d'Oxford qui a établi que près de la moitié des emplois aux Etats-Unis seraient automatisés d'ici 20 ans. Cette étude a été le point de départ d'une peur, panique, liée, d'un fantasme presque, lié à la disparition du travail. Qu'est-ce qu'on peut dire de raisonnable ? Raisonnablement, cette étude a été depuis révisée, retravaillée, nuancée. Ce qu'on peut dire, c'est que l'intelligence artificielle, non, elle ne supprimera pas les emplois, ou en tout cas très peu. En revanche, elle va prendre en charge un certain nombre de tâches au sein de chaque emploi, au sein de chaque métier. En particulier, les tâches les plus répétitives, processées, automatisables et parfois les plus pénibles vont être massivement automatisées, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et la nouveauté avec l'intelligence artificielle, c'est qu'au-delà de ces tâches répétitives, un certain nombre de compétences qui sont plus conceptuelles et analytiques, comme par exemple la capacité à faire un diagnostic médical, va également pouvoir être automatisée et prise en charge par la machine. Donc, l'intelligence artificielle, en résumé, ne doit pas nous faire craindre un chômage de masse, mais doit nous amener à retravailler le contenu de chaque métier pour identifier les tâches qui seront plus efficacement prises par la machine et celles sur lesquelles l'homme reste imbattable et apporte toute sa valeur ajoutée, je dois dire. Dans le meilleur des scénarios, ça veut dire qu'on va déléguer à la machine les tâches les plus répétitives et nous, nous concentrer sur ce qui a le plus de valeur ajoutée, sur ce qui est le plus valorisant et de fait le plus intéressant. Ce que ça veut dire aussi, c'est que l'employabilité des individus va être de moins en moins, ou en tout cas moins fonction de leur expertise technique et de plus en plus de leur qualité purement humaine, je dirais, comme l'empathie, l'écoute, les aptitudes sociales et relationnelles, la capacité à prendre des décisions avec un très petit nombre de données, capacité sur laquelle l'homme est très fort et la machine très mauvaise, la compréhension qualitative d'un contexte socio-économique, par exemple, et la gestion des imprévus où la machine est tout de suite perdue. Donc voilà pour ce qui est du travail. Troisième idée reçue, sur laquelle je vais passer assez rapidement, l'intelligence artificielle va nous dépasser et va signer la fin de notre civilisation. Alors, plus qu'une idée reçue, c'est plutôt un fantasme, en fait, qui avait cours il y a quelques années et sur lequel on s'est beaucoup calmé aujourd'hui. Donc est-ce que l'intelligence artificielle va nous dépasser ? Oui, bien sûr, sur plein de domaines très spécialisés, de même que la calculette et le tableur Excel nous ont dépassés en termes de calcul et que la voiture et même le scooter nous dépassent en termes de vitesse. Donc l'intelligence artificielle nous dépassera, oui, nous surpassera sur des sujets très spécialisés. Mais le jour n'est pas venu très loin de là, où elle aura la capacité à avoir une intelligence généraliste, à prendre, comme nous, nous le faisons, des décisions dans plusieurs domaines, à être multitâche, comme on sait si bien le faire, et elle restera extrêmement spécialisée. Si vous voulez, une intelligence artificielle, un algorithme qui est capable de prédire une tumeur mieux que les meilleurs médecins du monde, va être absolument incapable de distinguer un piano à queue d'une tasse à café. Donc non, l'intelligence artificielle ne nous dominera pas, nous continuerons à la dominer. En réalité, elle sera ce qu'on fait d'elle. Ce qui pose d'ailleurs un autre problème, si une intelligence artificielle est mise entre les mains d'un individu, ou d'un groupe, ou même d'un état mal intentionné. Mais bon, ça c'est un autre sujet. En conclusion de ces idées reçues, je voudrais apporter une vision un peu positive sur l'intelligence artificielle. Elle peut et elle va nous apporter beaucoup de bénéfices. Nous vivrons mieux, nous vivrons en meilleure santé, nous vivrons plus longtemps, nous aurons infiniment moins d'accidents, nous allons résoudre des problèmes sociétaux et environnementaux que nous cherchons à résoudre depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Donc elle nous apportera énormément de bénéfices. En revanche, il faut nous y préparer. Elle apporte aussi des défis. Il faut nous y préparer en faisant évoluer massivement, significativement nos systèmes de formation et d'éducation. Nous devons renforcer notre éducation sur les compétences que j'appelais purement humaines, l'empathie, les capacités sociales et relationnelles. À l'autre bout du spectre, nous devons également nous renforcer sur la programmation et le codage pour être capables de superviser les machines. Nous devons nous préparer à apprendre toute notre vie parce que l'intelligence artificielle évolue et progresse en permanence et nous, nous devons progresser avec elle et la donne sera redéfinie en permanence. Et puis surtout, nous devons, maintenant il est temps de dépasser notre crainte. L'étape de la crainte est terminée, révolue. Il faut maintenant raison garder et se mettre dans l'état d'esprit d'apprendre, apprendre à vivre avec la machine et non pas contre elle.